Mon ex n'a plus de sentiments. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental et expert en matière de reconquête amoureuse. Alors que devez-vous faire quand votre ex vous dit « je n'ai plus de sentiments » ? La première chose qu'il faut comprendre derrière cette phrase, c'est que votre ex n'était plus suffisamment heureux ou heureuse dans la relation. Ça ne veut pas dire que votre ex ne vous aime plus du tout, parce que comme je vous le dis souvent, en fait, les sentiments sont enfouis sous une couche d'émotions négatives. Donc quand votre ex vous parle, c'est au niveau émotionnel, pas au niveau sentimental. Donc votre ex aura toujours des sentiments. Simplement, ces sentiments sont enfouis parce qu'il n'y avait plus suffisamment de bonheur, suffisamment de bien-être et que finalement, vous êtes arrivé dans une rupture qui était inévitable. Donc regardez bien cette vidéo parce que je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête de votre ex. La première réaction, c'est une réaction d'auto-défense. « Je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments. » Forcément, j'ai décidé de rompre. J'ai pris la décision de rompre. Donc si je te dis que j'ai encore des sentiments, ça veut dire que je me suis trompé. Et aucun être humain n'est capable d'exprimer le fait qu'il ou elle se soit trompé. C'est très très rare. Donc aujourd'hui, votre ex, en fait, est obligé de confirmer la rupture. Que ce soit devant vous, que ce soit devant vos amis en commun, que ce soit devant les personnes qui vous entourent, finalement, votre ex va devoir affirmer son manque de sentiments. Ça, c'est le premier point. Donc ne soyez plus surpris ou surprise si vous avez ce genre d'attitude. Au contraire, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est de lui dire « Mais ce n'est plus une problématique de sentiments. » Si tu es là aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait plus suffisamment de bonheur, plus suffisamment d'excitation. Ce mot, je le donne à toutes les personnes que je coache parce que c'est souvent le cas. Notre couple, en fait, il devient routinier, il devient moins excitant. Et là, vous allez commencer à mettre une petite graine dans l'esprit de votre ex de vous dire « Peut-être que je l'aime, mais que c'est juste la relation que je n'aimais plus. » Parce qu'il y a une différence entre « Mon ex ne m'aime plus moi » et « Mon ex n'aime pas la relation. » Si on arrive à faire ouvrir les yeux à votre ex sur cette dynamique très précise, je peux vous garantir que votre reconquête sera beaucoup plus simple. Plutôt que d'affronter votre ex en lui parlant de couple, plutôt que d'affronter votre ex en lui disant « Mais je ne comprends pas. Il y a deux semaines, tu m'as écrit noir sur blanc, je t'aime, j'ai le texto là. » Vous devez plutôt lui dire « Oh, je comprends. » Ce n'est peut-être pas une problématique de sentiment, mais plutôt d'excitation. Et là, déjà, vous allez pouvoir avoir un discours qui sera meilleur parce que vous ne serez pas en train d'affronter votre ex. Vous serez en train de lui montrer que vous avez compris, analysé, changé et que finalement, vous êtes capable de vous exprimer sur ce qui n'allait pas. Une fois que ça, c'est fait, votre ex s'est vidé de sa colère, de ses émotions négatives, de tout ce qui l'a amené à la rupture. Notre but aujourd'hui, c'est que votre ex se vide entre guillemets de ses émotions négatives pour qu'on descende la couche vers le sentimental. On va quitter les émotions négatives pour aller vers les sentiments. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Vous pouvez également accéder à ma méthode de reconquête. C'est un lien dans la description juste en dessous. En fait, vous allez accéder à une page privée sur mon site internet avec une vidéo spécifique à la reconquête et à toutes les étapes à respecter. De mon côté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte e-mail. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !